Générique Bonjour Corinne. Bonjour Bob. Vous venez de sortir l'insoumise de Carénac. De quoi s'agit-il exactement ? Alors on est au début du XXe siècle. On est à Carénac, sur les bords de la Dordogne. Et on va suivre finalement la destinée de deux familles. Une famille de marchands, une famille de bateliers, qui sont en rivalité depuis la nuit des temps. Alors on est donc au début du XXe siècle. Cette histoire va nous entraîner jusqu'en 1930. C'est une histoire de Roméo et Juliette un peu réactualisée. On pourrait penser au départ que ça commence comme ça, puisque finalement ces deux enfants de famille opposée vont tomber amoureux. Ce qui n'aurait jamais dû se passer parce que la fille était normalement vouée à un mariage arrangé qui n'a pas pu se faire. Parce que le père n'a pas pu se mettre d'accord sur le montant de la Dordogne. Donc ils se sont rencontrés et se sont tombés amoureux. Mais on va voir que ce mariage finalement cache des raisons bien plus complexes que celles que l'on imagine au départ. Donc ça fait partie aussi de l'intrigue du livre. De quoi êtes-vous partie ? De faits divers, de faits réels, d'historiques ? Sur quoi est basé ce roman ? Alors je suis partie, parce que moi je travaille beaucoup à l'intuition, et donc d'une promenade à Carénac, tout simplement, qui a éveillé en moi l'envie d'écrire une histoire. Et après bien évidemment, je me suis replongée sur l'actualité historique de l'époque, puisque c'est une époque charnière aussi, 1900-1930. Il faut savoir que c'est le moment finalement où bientôt les bâteliers vont être supplantés par le chemin de fer. Enfin, je veux dire, le monde des gabards va être supplanté par celui du chemin de fer. Donc il va y avoir énormément finalement de changements sociétaux au fil de ces 30 années. Donc c'est une manière aussi de revivre un petit peu l'ambiance de cette vallée de la Dordogne. Voilà, une fresque familiale historique, et qui se place dans un endroit qu'on aime bien, effectivement, que vous connaissez bien aussi. Absolument, qui est un endroit qui, je pense, pour un romancier aussi est très riche finalement, puisque le site, on ne se lasse pas finalement d'évoquer son patrimoine, son histoire, au fil du temps. Et encore une fois, l'époque étant une époque intéressante sur le point de vue bouleversement sociétal, bon, je pense que, bon, il était intéressant de s'y pencher avec des personnages de la génération qui suivaient, en fait, et qui introduit justement cette génération post-14 aussi, qui va introduire d'autres modes de vie. Merci beaucoup, je vais vous laisser à vos lecteurs, on est à Lanouaï, au salon du livre, 5e salon du livre, et il y a un monde fou, on a eu du mal à faire cette interview, mais on y est arrivé quand même. Merci beaucoup Corinne. Merci Bob. Sous-titrage ST' 501